Est-ce que vous aussi ça vous arrive de piéger vos amis quand vous êtes ensemble sur un serveur ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, plein de petites astuces pour faire les meilleures pièges qui sont possibles dans Minecraft. On va dire un petit peu avec les moyens du bord, ce qui vous coûtera en tout cas le moins cher pour troller vos potes. Ou les tuer, voilà, parce que ça c'est toujours sympa de tuer ses potes sur des serveurs. Si vous voulez d'autres vidéos un petit peu du genre sur d'autres petites astuces qui pourraient vous être utiles dans Minecraft, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez louper aucune de ces vidéos. Et bien sûr, de lâcher un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous aura plu. Et bien du coup, on est parti, on va découvrir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui pour troller et piéger nos amis. Depuis la 1.17, on a vu l'ajout de la dripleave. L'avantage de la dripleave, c'est qu'une fois qu'on est monté dessus, au bout d'un moment, elle va se casser et du coup on va passer au travers. Ça a un potentiel énorme pour faire des pièges faciles dans Minecraft. Tout simplement parce que si vous regardez un petit peu, on peut l'agrandir à l'infini cette dripleave. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc pour faire un petit piège facile, par exemple, on va utiliser ce village comme endroit de référence. Vous devez mettre la dripleave, bien évidemment, dans un endroit de passage. Prenons par exemple l'entrée de cette maison. Il vous suffit tout simplement de creuser, de creuser, de creuser énormément sous vos pieds. Vous avez juste à planter la petite dripleave et de la faire remonter. Et donc maintenant, il faudrait que vous soyez là un petit peu pour emmener votre ami à utiliser ce piège. Si par exemple, moi, j'ouvre la porte, je décide de passer. Là, la dripleave, elle s'est enlevée. Et donc votre pote qui va arriver derrière, il va tomber et donc mourir. Comme je vous l'ai dit, c'est simple et efficace. C'est pas cher. C'est Magic Knop que je préfère. Ouais, je n'étais pas sûr de ça, mais je l'ai tenté. Voilà, dites-moi si ça vous a fait rire. On n'est pas sponsorisé par la maf ici. Depuis la 1.19, on a un nouveau potentiel de pièges très intéressant grâce au Skulk Sensor. L'avantage des Skulk Sensor, c'est qu'il suffit juste qu'on leur transmette un petit peu de bruit pour envoyer, vous allez le voir, un petit signal de redstone. Donc avec ce genre de choses, on peut faire plein de pièges qui peuvent s'activer automatiquement du moment où la personne rentre dans une pièce. Et c'est pour ça que c'est très pratique. Donc en soi, c'est pas difficile à trouver des Skulk Sensor, des Deep Dark, on en trouve vraiment partout depuis la 1.19. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez par exemple faire ce système simple en redstone où une personne, là on va imaginer que c'est l'entrée d'une base. Et simplement avec le bruit, une fois que la personne est sur la plateforme ici, elle va s'ouvrir et vous la faites tomber, je ne sais pas, dans la lave ou autre chose. Il y a tellement de possibilités pour tuer quelqu'un. En tout cas, ça vous donne plein de possibilités. En tout cas, ce petit système est assez simple, je vous le montre un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas comment faire. Moi, j'ai fait ça comme ça, ça fonctionne très bien. Est-ce que la Powder Snow, c'est pas vraiment le meilleur truc pour faire des pièges ? Ah oui, je vous le confirme, ça tue les gens et en plus, vous passez au travers, vous êtes bloqué, etc. Il y a un petit piège très facile à construire avec la Powder Snow. Je vais vous montrer ça et franchement, ça va être une dinguerie pour tuer vos potes. Pour le mettre en place, il vous faut tout simplement un petit sticky piston avec 4 slime blocs. Ensuite, vous pouvez mettre un grand nombre de Powder Snow de cette manière-là et vous l'entourez de blocs. Sur des blocs, vous ne pouvez pas cliquer droit tout simplement parce que si vous êtes bloqué à l'intérieur et que vous essayez de casser, forcément, vous ouvrirez l'interface là, par exemple, de crafting. Après, bien sûr, si vous avez envie de voir vos amis mourir, vous pouvez tout simplement mettre aussi un petit peu de blocs transparents pour voir un petit peu comment ça se passe. À côté de ça, vous faites une simple petite cloque pour activer le piston. Voilà, là, à peu près, on est sur le bon setup et donc, ce qui va arriver, et je vais vous le montrer direct en survie, c'est que si je tombe à l'intérieur, je suis entièrement bloqué. Je ne peux plus en sortir, je ne peux pas casser les blocs, je n'y arrive pas et au bout d'un moment, je vais prendre des dégâts. Voilà, là, je suis totalement bloqué. En plus, là, je ne peux pas cliquer parce que j'ai les crafting tables. Fais chier, je peux même prendre une petite pelle et franchement, c'est chiant, hein, j'arrive même pas à le casser. Je n'arrête pas de me faire remonter, c'est relou, bordel ! Mais en tout cas, c'est un système assez simple et qui ne coûte pas cher. Je pense que vous allez rendre fou, vos amis, et avec ce petit bruit, là, aussi. Voilà, c'est un petit truc en plus, c'est bonus. Est-ce que vous saviez que le minecart est l'objet de mort le plus efficace de Minecraft ? Ouais, je vous jure, le minecart, ouais. Non, pas parce que vous allez vous faire écraser par un minecart, vous prenez pas de dégâts. Faire un piège avec des minecart peut être très intéressant parce que vous pouvez utiliser l'entity cramming. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'entity cramming, c'est tout simplement quand il y a beaucoup trop d'entités sur un seul bloc. Et bien, au bout d'un moment, ces entités sont tuées. Je rappelle bien sûr qu'un joueur, c'est une entité. Donc, vous pouvez faire un truc très simple et là, on va juste tester de cette manière-là. On va mettre un rail ici avec beaucoup, mais beaucoup de minecart. Donc là, voilà, on va les accumuler tout simplement. Ça, c'est parfait, ça fait plaisir. Et donc, on va dire que le setup à peu près de ce piège est terminé. Ça veut dire que là, j'ai juste besoin de faire ça. Si je me mets en survie, que je tombe dedans, je prends des dégâts. Voilà, là, je ne suis pas one shot, il n'y a pas assez d'entités. Mais en deux coups, j'étais mort, quoi. Alors, on va mettre encore plus, voir si on prend encore plus de dégâts. Voyons ça. Ah non, c'est pareil à peu près. D'accord. Je crois que sur serveur, ça fait encore plus de dégâts. Mais en tout cas, c'est très efficace. Et genre là, par contre, juste pour le kiff. Ouais, et là, normalement, il est censé se passer une dinguerie. Adieu. Est-ce que vous n'aurez pas envie de troll les personnes qui vont dans l'end et les bloquer à jamais dans l'end ? Eh bien, c'est tout à fait possible et je vais vous montrer comment. Pour préparer votre piège, il faut bien évidemment que ce soit le portail de l'end utilisé par vos amis en règle générale. Vous allumez le portail, vous allez faire votre dragon, c'est très cool. Il vous suffit ensuite, bien évidemment, de enlever un petit peu la lave qui est là. Et si vous prenez un lit, que vous le disposez tout simplement sous le portail de l'end, après, il faut arriver à convaincre votre ami d'appuyer sur ce petit lit. Pour faire genre, il dort, voilà, là, il a 700 spawn. Et donc, en fait, ce qui va se passer par rapport à ça, c'est que si je rentre dans l'end, que malencontreusement, l'under dragon, il va me tuer ou me faire tomber dans le void. Aïe, 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 je vais mourir. C'est terrible. Voilà, je suis mort. Eh bien, je vais respawn dans l'end. Je suis donc enfermé dans une boucle où je ne peux que respawn dans l'end jusqu'à ce que quelqu'un me libère en cassant mon lit. Voilà, parce que là, si on refait. Allez, c'est parti, le plaisir, vous devez kiffer, là, vous me voyez mourir toutes les 5 minutes. Voilà, eh bien, je vais respawn automatiquement dans l'end. Voilà, c'est... Bon, bah, fine vidéo, du coup, je ne peux pas vous montrer les autres astuces. C'est con, hein ? Ouais, vous avez mis un pouce bleu ? Pensez à mettre un pouce bleu, quand même. Mais non, on va arriver à se débloquer. Pour la prochaine astuce, c'est plus un troll qu'un vrai piège qui va tuer votre ami. Et ce troll se fait avec des bateaux. Il vous faut tout simplement un petit système de redstone avec une petite cloque, par exemple. On va le faire ça avec des observeurs. Ici, hop, les deux observeurs qui se font face. Vous mettez des petits hoppers par-dessus, s'ils veulent bien s'afficher. Et à l'intérieur, vous mettez énormément de bateaux. Donc, ces bateaux vont spawn devant le dispenser. Il y en aura énormément. Voilà, quand vous pensez qu'il y en a assez, vous cassez juste votre petit système. Et votre ami va arriver ici et se dire, ah, bah, c'est sympa. J'ai déjà un bateau. Je peux partir à l'exploration. Et quand il va rentrer dedans, hop là ! C'est le bordel ! Alors encore, il pourrait y avoir encore plus de bateaux. Mais ça donne un petit effet assez sympathique. Et voilà, c'est chiant pour partir. Il y a des bateaux partout. Oh là là, terrible ! Je me suis fait troll moi-même. Et donc, ça a son petit effet. Et c'est assez relou d'avoir tous ces bateaux potentiellement proches de sa base aussi. Parce qu'il faudra tous les enlever. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de troll vos amis qui sont AFK sur votre serveur ? Vous savez, en règle générale, pour farmer beaucoup de ressources, on utilise des fermes et on reste AFK à côté. Ça peut être intéressant de les troll en leur faisant croire que leur inventaire est vide. Mais en fait, il est plein. Il suffit de déposer dans son inventaire des Light Grey Stained Glass Pan. Je vais me mettre en survie. Et si vous regardez un petit peu, si je décide d'en mettre une par une dans chacune de mes cases de mon inventaire, on a tout simplement l'impression que mon inventaire est vide. Alors qu'en fait, mon inventaire est plein. Vous pouvez donc faire un petit système assez simple qui va dropper à côté de votre ami un maximum de Light Grey Glass Pan. Et comme ça, il ne va pas trop comprendre pourquoi en fait, il ne peut pas looter les choses qu'il est censé looter. Avec ce piège, vous allez pouvoir tuer facilement vos amis qui souhaitent rentrer dans votre base si elle a une entrée avec une échelle. Tout simplement, ce système va faire que vos amis vont commencer à monter, vont se présenter devant une petite trappe d'or. Et à l'ouverture de la trappe d'or, vous tombez. Alors vous pouvez mettre en bas de la lave ou faire que de la dégâtue, tout ce genre de choses. Et le système est assez simple à mettre en place. Il vous suffit d'avoir la colonne ici où vous avez les échelles derrière qui sont installées. Donc on va remettre le système en place. Donc le setup est fait de cette manière-là de base. Voilà, comme vous avez pu le voir, on ne voyait pas le système. Donc la trappe d'or va activer le système de redstone derrière qui va faire que ce piston-là va pousser et enlever les échelles. Et un autre piston qui est placé juste là pour posséder ce bloc juste ici. Et donc là, il n'y a plus d'échelle, la personne n'aura plus qu'à tomber. C'est un système un petit peu plus cher que ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Mais c'est quand même assez pratique et assez impressionnant. On est en train de monter dans une échelle et pouf, il n'y a plus d'échelle. C'est dommage ça quand même. Dans la vraie vie, vous connaissez tous la blague du seau d'eau posé sur le coin d'une porte pour qu'il vous tombe dessus une fois que vous l'ouvrez. Bah là, ça va être un petit peu le même délire mais avec de l'explosion. Alors, le setup est très simple. Il vous suffit de mettre une petite porte de ce côté-là. Donc, ça veut dire que vous avez la bordure qui dépasse très légèrement ici et que du coup, bah nous, déjà, on peut se poser dessus. Par la suite, vous mettez trois blocs au-dessus. Un petit chest ici. Un petit rail avec le minecart TNT que vous poussez au maximum vers le chest. Vous cassez le chest et vous cachez tout ce qui va avec. Et là, vous voyez, il est tombé légèrement sur le coin de la porte. Vous mettez un petit activateur rail et vous l'activez donc avec de la redstone. Ça veut dire que la personne qui va tout simplement rentrer dans sa base, hop, il va ouvrir la porte et boum. Voilà, c'est très pratique. Et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas juste une TNT qui s'active juste en passant sur une pressur plate. Je trouve ça plus intéressant. Il y a ce petit trick de le mettre vraiment sur la bordure de la porte. Et franchement, ça, ça change tout. Est-ce que des fois, ça vous arrive pas de vouloir troll ceux qui spawnent sur votre serveur ? On va dire les nouveaux joueurs alors que vous, vous êtes déjà un petit peu plus avancé. Alors, ce troll ne peut fonctionner que si vous avez une forêt au spawn de votre monde et qu'il y a encore des arbres. Il vous suffit tout simplement d'aller, par exemple, au-dessus des arbres et vraiment au-dessus de ce bloc-là. Tout simplement, on va mettre même juste en dessous, vous mettez des petites enclumes. Pourquoi ? Bah, vous allez voir pourquoi. C'est très simple. Vous savez comment les gens fonctionnent en règle générale quand ils prennent les arbres. Ils vont commencer par la première bûche, la deuxième se mettre en dessous, ils vont continuer comme ça. Et là, boum, ils se prennent une enclume sur la tronche. Pareil pour celui-là. Hop, j'ai envie de prendre du bois. Ah, c'est super, c'est trop bien. Et là, bam, encore une enclume sur la tronche. Voilà, c'est très simple à mettre en place. Et vous le savez, beaucoup de gens couquent comme ça leurs arbres. Forcément, un jour, ça va marcher. Et vous pouvez même troll ceux qui sont un petit peu plus avancés dans leur survie. Ah bah, comme ça, ça leur casse un petit peu les casques. Et oui, parce que ça, c'est chiant. Parce que, oui, voilà. Ou d'un moment, casser un casque en aésorite avec une enclume, il n'y a rien de plus satisfaisant. Vous le savez, dans les survies, beaucoup de gens utilisent les ascenseurs à eau. C'est très pratique, ça va très vite. Et c'est très simple à mettre en place. Donc, l'avantage des ascenseurs à eau, c'est qu'on va se mettre tout simplement au-dessus. On va s'équiper d'un petit arc. Et vous prenez un maximum de arrow of arming. Et en fait, tout simplement, ces arrows, vous allez les tirer dans l'eau à l'infini comme ça. Voilà, vous en mettez beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, les flèches, elles vont rester en haut de cet ascenseur. Ce qui veut dire que votre ami qui va utiliser son ascenseur tranquillement, bah, il va arriver. Il va monter. Et là, boum, c'est la mort. Donc, c'est très facile à mettre en place. Vous êtes sûr que votre ami va utiliser son ascenseur. Il faut juste utiliser beaucoup de flèches. Bon, ça, après, c'est autre chose. Mais ça one-shot bien si vous en avez mis beaucoup. Et bien voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo sur un petit peu les meilleurs pièges troll pas cher de Minecraft. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à proposer d'autres sujets que vous voulez que je traite pour des petites astuces pas chères. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501